Bonjour les amis, bienvenue sur Parc et Thème ! Aujourd'hui on est à Péridaisa pour la présentation des nouveautés 2018. Parmi les nouveautés de 2018, il y a les Wississis Pygmets qui sont des petits singes qui vivent en Équateur, Pérou, Bolivie, tout ça, et qui ne dépassent pas les 12 centilitres. Cette année, les Tunicates sont bien mélangés de la ville africaine dans la zone de l'Oasis, car déjà on n'aspectait pas la cuisine et certaines personnes sont en train de voir. La saison 2018 est la saison de déménagement, Thienne Vao, qui était devenue trop grande de vivre avec sa maman, a déménagé dans le tout nouvel enclos, tout près de l'enclos des Fourceaux Moins d'Asie. La saison 2018 est la saison de la ville africaine et on a poursuivité de la ville africaine. La saison 2018 est la saison de la ville africaine et la saison de la ville africaine. dans la deuxième partie de Crotecalia. Cette serre est maintenant coupée en deux parties. Dans les autres nouveautés de 2018, il y a l'indigateur de Chine. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à le filmer car il est bien caché. Les différents mondes du parc ont changé de nom. La cité des lignes immortelles est devenue de Zonguan. La terre des origines est devenue l'Isilouen Sanctuary. La lagune est devenue en partie Kerajan-Khanesha et en partie Bosphatistien. Le royaume de Ganesha est devenue Kerajan-Khanesha. La terre du froid est restée la terre du froid. La porte du ciel est la vallée de la source. Le vent d'une zone qui s'appelle Kerajan-Khanesha et la porte des profondeurs est devenue Kerajan-Khanesha. C'est l'étape du froid. Nous sommes à côté de l'enclos des guépards. Il s'agit de l'animal terrestre plus rapide au monde. Il peut atteindre des pics jusqu'à 110 km heure, mais sur une très courte durée. Avec un peu de chance, dans l'enclos des éléphants, vous pourrez croiser le nouveau dé éléphant qui est né en septembre 2017 à Tawad. Presque toutes les nouveautés sont dans la zone Zangroine, mais il y en a également deux nouveautés dans la zone Kerajan-Khanesha, avec ici les barins de Komodo et Kulwen la panthère de Zangroine. Toujours dans les nouveautés, mais cette fois-ci architectural, le phare est enfin terminé. Je vous fais deux faits amusants dans les toilettes d'Ottawa et le aquarium de Perideïda. Le premier, c'est que vous êtes directement accueillis pour vous passer. Et le deuxième, c'est que les portes, les toilettes basiques, sont avec des glaces, pour vous voir, mais c'est en fermant la porte, c'est les toilettes de Paine-Opac, et vous vous voyez. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce qui termine notre vidéo sur les nouveautés 2018 de Perideïda. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les plus, à vous abonner à tout ça. On se retrouvera peut-être dans ce parc pour les estivales en été. Et à la prochaine, c'est le monde de tout ça.